Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à cet appareil, c'est le boîtier pour moto Pégase. Alors ce boîtier, qu'est-ce que c'est ? C'est un boîtier autonome, donc en fait c'est très simple. C'est un petit boîtier qu'on raccorde à la batterie de la moto et une fois qu'il est installé, on n'a plus rien à faire puisqu'il s'occupe de tout. Il va tout gérer par lui-même et ensuite on retrouvera toutes ces informations sur une application dédiée sur son mobile. C'est une balise GPS. Alors concrètement une balise GPS, ça sert à quoi ? La première fonction à laquelle tout le monde pense, c'est la fonction anti-vol, puisqu'on peut localiser le véhicule. Donc ça, ça permet très simplement de retrouver le véhicule s'il est volé, en alertant les forces de l'ordre pour le retrouver. Et même avant, j'ai envie de dire, ça permet d'être alerté en temps réel si quelqu'un simplement bouge la moto ou la déplace pour pouvoir intervenir avant même le vol. Donc ça, c'est la première fonction, c'est la fonction anti-vol. La deuxième fonction d'une balise GPS comme celle-ci, qui est 100% autonome et sans abonnement, c'est de se créer un roadbook. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on part en balade, on roule et quand on revient, on a tous ces trajets qu'on retrouve dans l'application. Tous découpés, du lieu de départ au lieu d'arrivée, avec plein d'informations dans chaque trajet. Ces informations, c'est la vitesse, le freinage, l'accélération, l'inclinaison même. Toujours dans la même lignée, en fait, l'utilisation de ce boîtier peut servir de chronomètre, puisque dès lors qu'on roule sur circuit et qu'on réalise plusieurs boucles, le boîtier comprend qu'il s'agit d'un circuit et permet de retrouver ses chronos. Donc là, c'est à peu près la même utilisation, mais c'est encore plus poussé. Ça permet de savoir, par exemple, la vitesse à laquelle on rentre dans un virage, à quel niveau de frein on se trouve à ce moment-là et à quel niveau d'accélération on sort, quelle vitesse de passage on a en courbe, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc toutes les informations nécessaires, en plus d'être un chronomètre, pour s'améliorer sur piste. Enfin, la dernière utilisation d'une balige GPS, c'est celle de la localisation en temps réel. Tout à l'heure, on a évoqué, dans le cas d'un vol, mais de manière plus sympathique, aussi des fois, on a tout simplement envie de suivre son trajet en temps réel. Ça sert à quoi ? Ça sert, simplement, quand on part en balade tout seul, à donner ses accès à un ami ou à son conjoint ou sa conjointe, pour qu'elle puisse, ou il, puisse suivre le trajet que vous faites en temps réel et être rassuré pour voir que tout va bien et, si malheureusement, il devait y arriver quelque chose, pouvoir vous géolocaliser. Donc voilà, on a vu un petit peu toutes les fonctions possibles avec une balige GPS, anti-vol, roadbook, chronomètre sur piste, localisation en temps réel. Maintenant, on va s'intéresser vraiment à cette boîte, à ce contenu, et puis on va regarder comment ça se présente concrètement. Donc voilà, on se retrouve avec une boîte d'un format assez compact, avec, entre dans la légende comme introduction. Protégez votre moto, reclusez vos limites, et puis le petit Made in France. Au dos, les fonctionnalités dont on a parlé auparavant, donc le chronomètre automatique, l'analyse du pilotage, donc avec toutes les informations qui sont données sur les trajets, l'alerte anti-vol, la géolocalisation en temps réel, l'installation simple et rapide, fonction dans le monde entier, et le sans abonnement qui permet de ne rien payer par mois une fois qu'on a acheté le boîtier. On ouvre la boîte, hop, alors on retrouve un guide d'installation rapide, en dessous, dans une petite mousse, le boîtier en lui-même, voilà, le scratch pour l'installation, son câble de raccordement à la batterie, hop là, le connecteur de batterie avec une cosse rouge, une cosse noire, et ce connecteur qui valable pour le connecteur étanche. Toujours dans la boîte, il y a des surprises sous la mousse, deux stickers, le contenu de la boîte, donc c'est bien, si je me suis trompé, je peux corriger tout de suite, donc apparemment, j'ai tout cité. Le boîtier en lui-même, il est là, il est tout petit, alors vraiment, vraiment compact, alors on ne se rend pas compte, ce que je peux faire, comparé à un téléphone, et mieux encore, là, c'est mon badge d'accès, donc par exemple, si je le pousse dessus, on se perçoit qu'il est plus petit qu'une carte de crédit, donc ça veut dire que le boîtier est extrêmement compact, même en épaisseur, il est vraiment tout petit, ça c'est parfait pour glisser sur la moto, notamment les motos où il y a peu d'espace sous la selle. Voilà, on a procédé au déballage, maintenant on va s'intéresser à l'application Pegas, je vais la lancer, j'arrive sur un écran de connexion, qui me propose de m'inscrire, de me connecter, ou bien un mode démo, donc on va tout de suite essayer le mode démo, parce que je suis curieux. Tout de suite, je me retrouve sur un écran bien lisible, bien complet, où je retrouve assez facilement la localisation de ma moto, je vais cliquer, effectivement, l'appareil en plus grand, donc je me localise facilement, OK. J'ai un petit bouton anti-vol actif et anti-vol inactif, donc c'est pour activer l'anti-vol, et puis en dessous, j'ai mes trajets, un manicure et un autre sur route, je vais ouvrir celui sur route, et voilà, je vais zoomer un peu pour voir, on voit de manière très précise le déplacement de la moto, en dessous, j'ai plein d'informations que je retrouve, la vitesse, vitesse instantanée, les durées, les distances, donc beaucoup, beaucoup d'informations ici, et je vois d'ailleurs que si je parcours mon petit trajet, eh bien, j'ai bien effectivement les informations qui changent point par point, là, je n'allais pas très vite, mais si je prends un point sur l'autoroute, il est peut-être plus valorisant, 73, bon, je respecte les limites de vitesse, donc ça, c'était pour le trajet sur route, aucun problème, on va regarder maintenant ce qu'il se passe sur le circuit, donc on va aller à manicure, alors, sur le circuit de manicure, qu'on reconnaît assez facilement, j'ai ce bouton-là qui est à Paris, je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche qui est le bouton, avec les deux petits drapeaux, je vais rentrer en mode circuit, une fois que je clique dessus, eh bien, j'ai mes tours chronos qui viennent d'apparaître, donc, tous mes chronos sont affichés ici, avec le meilleur en 1,58, 300, 4 tours en l'occurrence, et je peux naviguer assez facilement d'un chrono à l'autre, en cliquant dessus, et en regardant un petit peu le chrono qui est réalisé. Comme sur route, je me parcours tout le circuit avec toutes les informations, alors, pas forcément le chrono, on va s'intéresser à la vitesse, ça va être un petit peu plus valorisant que tout à l'heure, puisque, effectivement, j'arrive ici à 194 km heure au bout des lignes droites, donc, c'est pas trop mal, avec une vitesse maximum de 247 km heure. Et voilà. Donc, bon, c'est très, très facile à utiliser, c'est intuitif, il n'y a pas grand chose à faire, tout est apparu automatiquement, j'ai pas eu à lancer une application avant pour enregistrer quoi que ce soit, tout se fait automatiquement, on a juste à rouler, une fois que c'est fini, on sort le téléphone, on regarde, on retrouve ses trajets sur route, on retrouve ses chronos sur circuit, on active l'antivol, tout est accessible, de manière très simple, très lisible, pour moi, il n'y a aucun souci. Et voilà, on a donc vu le boîtier en lui-même, on a vu l'application qui permet de l'utiliser, maintenant, il n'y a plus qu'à, on va aller le connecter à la moto et regarder ce que ça donne en situation réelle. Maintenant, on est avec la 1290 SuperDuc de KTM, c'est le tout dernier modèle, le modèle 2019, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être de regarder un petit peu comment s'installe le boîtier Pegas, sur ce modèle, où est-ce qu'on peut le placer, et comment le rendre le plus discret possible. On va commencer par retirer la selle, selle passager, et selle conducteur. Le câble qui est relié à la batterie est ici, donc fait sortir par cet emplacement-là, pour que le câble puisse se glisser jusqu'à la selle passager. Ensuite, on va simplement raccorder le boîtier Pegas. Pour le positionner, c'est très simple, on peut soit simplement le glisser ici, et c'est fini. Dans ce cas-là, on en a eu pour exactement 15 secondes, ou bien, on peut le rendre plus discret, dans ce cas-là, on va remettre la selle conducteur, on va le mettre sous la selle passager. Deux possibilités encore, soit simplement en le collant avec le double face sur la techbox, soit en le mettant directement dans la techbox, pour encore plus de discrétion. Dans ce cas-là, on utilise le passage de câble qui est juste ici, on le cale à l'intérieur, toujours le logo Pegas vers le ciel, comme ceci, et on n'a vraiment plus qu'à refermer. Là, c'est très propre, le boîtier est dans la techbox, en plus, il est protégé, on n'a plus qu'à reposer la selle passager. On va à présent tester la fonction qui veut du boîtier Pegas, pour ça, il n'y a rien de plus simple, le boîtier est sous la selle, il est branché à la batterie, à présent, je suis un voleur, j'essaye de forcer la moto, et moi, de mon côté, chez moi, je m'aperçois de quoi, je reçois une notification qui me dit qu'un mouvement suspect a été détecté. Je clique pour ouvrir l'application, appuyer pour le cliquer de la moto, excusez-moi, c'est juste... Voilà, je ne sais pas cliquer, et j'ai bien la position de la moto en temps réel. Cette fois, ça y est, on va voler ma moto, qui n'est pas très très sympa. Allez, c'est parti. La moto est partie. Je vais tout de suite suivre pour voir où j'en suis. Je clique en live sur l'application, et voilà. Là, elle est dans le rond-point, elle accélère, vous la voyez partir tout là-bas. La moto se déplace, elle accède au rond-point suivant. Normalement, il devrait faire demi-tour et me la ramener, puisque c'est un essai. Je vous avoue que s'il part plus loin, eh bien, il part plus loin, c'est parfait. À ce deuxième rond-point, j'ai quand même bon espoir pour qu'il fasse demi-tour. C'est l'air de rien, il commence à pleuvoir, il ne connaît pas très bien la machine. Je suis un peu stressé sur le live, mais ça semble bien se passer, puisque le demi-tour est fini. Il arrive au deuxième rond-point, on va pouvoir commencer à l'entendre. C'est l'avantage du twin, c'est qu'on l'entend. Là, il arrive à notre rond-point à nous, c'est-à-dire qu'il est, hop là, juste à droite. Et voilà, il va se garer devant nous et on va bien voir que la moto s'immobilise. Et voilà comment fonctionne le mode live. Et voilà, on vient de finir l'essai de ce boîtier Pegas. On a pu tester la fonction antivore, on a pu tester la géocalisation en temps réel de manière très très précise, puisqu'on voyait la moto revenir au même moment sur l'application que dans la réalité. On a pu tester l'application, on a vu un peu comment a fonctionné, tout est très simple. Le boîtier tient sa promesse de simplicité, de fonctionnement totalement autonome. On n'a plus qu'une envie maintenant, c'est de faire plus de kilomètres sur route comme sur circuit pour le pousser dans ses limites, que ce soit le boîtier ou le pilote.